Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble quel pays pour entreprendre. C'est parti ! Donc j'ai voulu faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai pas mal de questions pour savoir si est-ce que moi je suis en France ou dans quel pays je réside, comment faire pour avoir moins d'impôts etc. Comme on le sait, on va pas se mentir, en France c'est très très dur d'entreprendre déjà pour les impôts. Ce qu'il faut savoir c'est dès que tu dépasses le statut auto-entreprise donc c'est 180 000 pour les biens et 70 000 pour les services si je me trompe pas. N'hésite pas à me corriger si c'est pas le cas. Tu dois passer en une autre société qui est donc SAS, SARL, SASU etc. Ce qu'il faut savoir c'est que dès que tu passes dans ce genre de société en gros tu dois payer 68% d'impôts. Donc je sais pas si t'imagines mais tu gagnes 100 euros, tu dois donner 68% enfin 68 euros à l'état. C'est juste incroyable, c'est comme disent les américains, c'est insane, vraiment. Donc forcément toi il va te rester que 32%. Ça me fait rire mais c'est juste horrible. Et il faut vraiment comprendre que la France, et je suis désolé, c'est des faits, c'est pas que j'aime pas la France ou pas, c'est des faits. C'est presque impossible d'entreprendre en France. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement taxé et en fait être entrepreneur de toute façon c'est pas déjà, on n'a pas de bonne réputation parce qu'on est méchant etc. On n'est pas un pays pour entreprendre en France. C'est un fait, voilà, il faut le dire, c'est un fait. On voit tout ce qui se passe avec toutes les tensions qu'il y a en ce moment. C'est un fait, entreprendre en France c'est très compliqué de par la structure. Administrativement c'est très très long et très très chiant. Les impôts on se fait assassiner. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs vont à Malte, en Estonie, à Londres, en Portugal etc. Et j'aimerais voir avec toi maintenant les meilleurs pays pour entreprendre. Donc j'ai listé trois destinations qui sont les plus connues pour entreprendre et comme ça toi tu pourras voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Donc un pays qui a été tendance et où mon ami Maxence Rigotti a vécu pendant 3 ou 4 ans je crois, c'est Malte. Alors pourquoi Malte c'est super tendance ? Parce qu'en fait le coût de la vie est pas cher déjà. Et surtout t'es en Union Européenne, t'es Méditerranée donc le climat c'est top, il fait toujours bon. Même j'y étais allé en janvier moi, il faisait 20-25 degrés. Donc franchement c'est agréable. Ce qui est intéressant aussi c'est que si tu crées une entreprise au Delaware, donc c'est un état des Etats-Unis ou à Hong Kong, maintenant c'est un peu plus compliqué mais avant ça se faisait à Hong Kong et que tu es résident à Malte, tous les revenus générés par ton entreprise à l'extérieur de Malte, tu payes 0%. Donc laisse-moi te dire qu'à côté des 68% c'est quand même pas mal. Donc c'est pour ça que beaucoup de monde y vont, surtout par rapport aussi au climat. C'est vrai que c'est plutôt agréable d'aller là-bas. Donc ça c'est un point. Le deuxième point, la deuxième destination pardon, qui commence à être en vogue grâce justement aussi à Maxence, c'est l'Estonie. L'Estonie c'est simple, tu as 0% d'impôt, point. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas de montage compliqué à faire, c'est 0% d'impôt quand tu y vas. Tu as les transports gratuits, tu as l'hôpital gratuit, c'est plutôt pas mal parce que ce n'est pas très cher comme niveau de vie. Donc tu peux avoir une belle vie, le seul problème c'est qu'il fait très froid. Alors je n'y suis jamais allé mais bon l'hiver, tu es vite à moins 10, moins 20, c'est normal, tu es près de la Russie, donc c'est tout à fait normal. Par contre l'été c'est agréable, il fait du 10, 7, 20 degrés, 22, 23, donc c'est plutôt pas mal. Les retours que j'ai de Maxence c'est que il fait un peu plus froid qu'à Malte évidemment mais c'est agréable, la vie est vraiment cool et les infrastructures sont très très bien développées. Donc si tu es intéressé, je te conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne parce qu'il explique vraiment mieux pourquoi il est parti en Estonie etc. Mais en gros là-bas, tu peux créer une entreprise en 15 minutes je crois, en ligne, totalement en ligne et c'est vraiment le pays le plus avancé technologiquement. Pour l'administratif, tout se fait en ligne, tu n'as pas de papier à remplir etc. Tu as une petite carte en fait, un peu comme une carte bancaire que tu branches à ton PC, tu peux payer tes impôts, payer toutes tes factures, enfin bref tu peux tout payer avec juste ce petit truc, tes frais de santé etc. Enfin c'est vraiment top. Donc je te recommande d'aller voir Maxence ou alors son frère Jonathan Rigottier qui explique comment s'expatrie en Estonie. Et ce qu'il faut savoir en Estonie, c'est si tu retires de l'argent de ton entreprise pour toi, le maximum que tu payeras c'est 20%. Donc c'est rien du tout. Mais maximum que tu payes c'est 20% sur les revenus que tu prends de ton entreprise. Donc ce n'est pas énorme et surtout que c'est plafonné, que tu gagnes 1000 ou 10 000 ou 1 million, ce sera toujours 20%. Et ce qui est bien en Estonie, c'est que du coup, tu peux vraiment réinvestir de ton entreprise. Donc avec ce que tu gagnes de ton entreprise, tu peux acheter de l'immobilier, tu peux investir dans la bourse et donc du coup, tu n'auras jamais d'impôts à payer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Petite problématique par contre pour Malte et pour l'Estonie, c'est si tu viens de voyager, c'est un peu chaud parce que Malte, pour aller n'importe où, il va falloir repasser par Paris qui est le grand hub arrière, le plus proche, on va dire. Pareil pour l'Estonie, tu vas devoir repasser par la Finlande, je crois, par Helsinki. Donc voilà, ça te fait faire des changements. C'est un peu chiant si tu aimes vraiment, vraiment voyager. Et justement, c'est la passerelle. Quelqu'un qui aime voyager que j'ai rencontré récemment quand tu l'as vu, on a passé une soirée ensemble à Lille, c'est Olivier Roland. Lui, il voyage 6 mois de l'année par an et il m'a même dit qu'il allait passer à 10 mois de l'année. Donc lui, il adore voyager et c'est pour ça qu'il a choisi Londres. Londres, c'est un des plus gros FBRN au monde et donc lui, du coup, il adore parce que pour partir aux Etats-Unis où il a ses mastermind ou alors à Dubaï où il a son entreprise et on va en venir, il peut vraiment voyager, prendre un premier avion pour partir vraiment rapidement. Le climat, il m'a expliqué que c'est à peu près pareil que le Nord de la France. Lui, il est originaire de Lille donc ça ne le change pas trop et puis surtout comme il voyage tout le temps, ce n'est pas un problème pour lui. Donc par contre, alors ce montage, je le connais moins parce qu'il m'a juste expliqué on le connaît tous. En fait, il est résident à Londres mais il est une entreprise à Dubaï et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'à Dubaï, c'est 0% d'impôt mais c'est assez compliqué, il faut connaître vraiment des gens sur place, etc. Donc, ce n'est pas celui que je te recommanderais comme montage mais voilà, sache que ça existe. Donc, je vais passer vite fait sur ce montage parce que je le connais vraiment moins et je ne veux pas te dire n'importe quoi. L'autre montage qui a été très connu mais je crois qu'ils ont stoppé, je ne suis pas sûr, c'est une entreprise en Irlande et habité au Portugal. Je crois que tu as 10% d'impôt maximum ou 0% même pour certains donc c'est plutôt intéressant. En plus, la vie au Portugal, je n'ai que des bons retours comme quoi c'est agréable, le coût de la vie n'est pas très cher donc c'est plutôt intéressant. Et donc du coup, moi ce que je te recommanderais le plus simple, c'est l'Estonie même si le climat n'est pas top mais c'est vraiment le plus simple en termes de démarche. Après, tu as Malte aussi qui est pas mal parce qu'il fait beau, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, si aujourd'hui, tu vas avoir un truc sérieux après si tu veux rester en France, bah bonne chance à toi mais moi je vais partir de la France très prochainement alors je ne sais pas quand mais c'est très prochain mais je ne vais pas le faire pour des raisons fiscales, je vais le faire pour des raisons d'envie d'ailleurs. Voilà, moi la vie en France ne me convient pas énormément. Je voyage tout le temps et j'aimerais donc déménager en Amérique du Nord donc ça va se faire mais si je le fais, ce n'est pas pour les impôts parce que j'hésite entre le Canada ou la Floride et on est entre 15 et 20% d'impôts. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec les 68% mais je vais payer des impôts quand même. Donc voilà, ça serait vraiment l'idée mais encore une fois, c'est moi je ne peux pas vivre à Malte ou en Estonie, c'est personnel tout simplement parce que je suis allé à Malte et je ne me vois pas vivre là-bas, il n'y a vraiment rien à faire. C'est très calme, c'est très bien mais c'est un peu mort on va dire et moi j'ai vraiment besoin d'avoir une bonne qualité de vie quitte à payer des impôts, je préfère avoir une bonne qualité de vie. Honnêtement, la France est un très beau pays mais 68% d'impôts ce n'est juste pas possible si on veut avoir un business rentable. Et Maxence justement, j'en parlais avec lui, il m'a dit une phrase qui m'a marqué, je pense qu'il marquera à vie et il m'a dit tu imagines que moi par rapport à une entreprise française, on gagne tous les deux 100 euros pour avoir au final le même bénéfice, moi il me faudra un an et la personne qui travaille en France il faudra trois ans parce qu'ils prennent à peu près 66%, donc deux tiers de ce que tu gagnes. Et quand il m'a dit ça, je me dis ouais, c'est impressionnant le temps que tu perds en fait dans ton développement d'entreprise à cause des impôts. Donc il faut vraiment penser à ça. C'est une petite vidéo que je voulais te faire pour vraiment te donner les possibilités. Encore une fois, va voir les personnes qui sont mieux informées que moi. Voilà, ça ne serait pas honnête de ma part de te dire va là, va là, va là, il faut faire si, si, si si moi je ne l'ai jamais fait. Donc va voir par exemple Maxence et Jonathan Rigottier parce qu'eux ils l'ont fait pour... Alors Maxence l'a fait à Malte et Jonathan l'a fait en Estonie et Maxence maintenant l'a fait en Estonie aussi. Donc ils connaissent très bien le système et ils font beaucoup de vidéos sur le sujet. Jonathan il a un blog et il est très facile d'accès donc n'hésite pas à aller voir. Je pense que ça peut être intéressant pour toi si tu es intéressé par aller ailleurs et après aussi tu peux te dire que si tu travailles en ligne en fait tu peux habiter, être résident en Estonie mais voyager dans le monde entier il n'y a aucun problème pour toi. Donc il faut vraiment que tu penses à ça et de comprendre en fait qu'est-ce que tu peux faire. Il n'y a pas qu'une seule solution. Aujourd'hui, il y a une société qui se mondialise de plus en plus et donc c'est très facile de changer de pays pour trouver une situation plus favorable c'est-à-dire une qualité de vie par exemple si aujourd'hui tu habites à Paris comme moi le climat ce n'est pas le top. Tu vois, si tu veux aller ailleurs forcément tu auras un meilleur climat. Si c'est ça que tu recherches si tu veux des trucs avec moins d'impôts tu peux aussi aller ailleurs. Bref, tout est possible et tu peux modeler vraiment ta vie en fonction de tes besoins et tes désirs et c'est ça qui est important. Donc dans la vidéo je vais te mettre le lien de la formation de Maxence qui t'explique comment tout faire. Donc si tu es intéressé tu l'apprends. Honnêtement, moi je suis membre de cette formation alors voilà je n'ai pas encore déménagé mais je suis membre pour préparer justement tout ça et c'est très très intéressant parce que tu apprends vraiment plein de petites techniques pour justement pour fiscalement être beaucoup plus intéressant que si tu restais en France tout simplement. Donc n'hésite pas à passer à l'action. Si tu es intéressé mets tes questions en commentaire je te répondrai si je peux évidemment parce que je ne sais pas tout comme je t'ai expliqué donc le mieux c'est d'aller voir les personnes qui connaissent le mieux. Merci encore de suivre cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne n'hésite pas à t'abonner mets un petit pouce bleu et surtout passe à l'action. A bientôt.